Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres de l'actualité monégasque en ce vendredi 10 novembre. La monnaie de Paris sortira l'année prochaine, une pièce rare à l'occasion des 500 ans de l'indépendance de Monaco. Le prince Albert II est allé visiter l'usine en Gironde. Nous verrons ensemble les derniers chiffres publiés concernant le PIB des entreprises monégasques qui enregistrent cette année encore une très belle progression. C'est un week-end fortement marqué par la charité en principauté avec notamment les célébrations du 25e anniversaire de l'association Les Enfants de Francky. Nous recevrons sa fondatrice Francine Giraudi. Ce samedi, départ de la No Finish Line 2023. Quels sont les objectifs de cette année ? Comment se déroule cet événement ? Nous verrons tout cela avec Ariane Favaloro, présidente de Children and Future. Et puis nous terminerons ce journal avec votre chronique. Ceux qui font Monaco, nous prendrons la direction du Garden Perk avec Christinda Thoma. Mais avant de développer ces titres des images du One Planet Polar Summit qui se déroule actuellement à Paris, le prince souverain s'est rendu sur place pour appuyer l'importance de ce premier sommet international consacré aux glaciers et aux pôles arctiques et antarctiques. Chercheurs et scientifiques de plus de 40 nations glaciaires et polaires se sont retrouvés pour partager leurs constats et observations. Étaient également présents des experts du GIEC, des responsables d'institutions internationales, des représentants de populations autochtones ainsi que des leaders politiques. Avant ce One Planet Polar Summit, le prince Albert II s'est rendu hier à Pessac, en Gironde, à l'usine de la monnaie de Paris. Il a pu y frapper lui-même la pièce rare destinée à commémorer les 500 ans du traité de Burgos à travers lequel Charles V a reconnu l'indépendance de Monaco en 1524. Je vous propose d'écouter. Le PDG de la monnaie de Paris est l'une des responsables de production du site. Les images sont signées TV7. La principauté a une politique d'émission en matière de monnaie de collection qui est très sage parce que les tirages sont limités et on sait qu'en matière de collection, c'est la rareté qui fait l'intérêt. Et donc les collectionneurs apprécient beaucoup les pièces de Monaco, les pièces de collection et nous sommes très heureux de pouvoir réaliser cela. C'est quelque chose d'une visite assez exceptionnelle, ça ne se fait jamais, presque, sur une bille même de responsable de production. C'est vraiment un honneur d'avoir quelqu'un qui est aussi important, qui va pouvoir visiter l'usine. On est très fiers de pouvoir présenter ça. Et c'est ici que l'ensemble des pièces de monnaie courante et de collection monégasque sont frappées. Une vieille histoire de plus de 150 ans qui lie Monaco à la monnaie de Paris. A Monaco, l'économie se porte à merveille. En témoignent les chiffres du PIB de la principauté sur l'année 2022. L'IMSE relève une hausse de 11% par rapport à 2021, portant le produit intérieur brut à 8,34 milliards d'euros. Le PIB par salarié, véritable indicateur de productivité économique, s'élève quant à lui à 137 831 euros, soit une hausse de 6,8% par rapport à 2021. L'Institut monégasque de formation aux professions judiciaires a organisé ce jeudi et vendredi en principauté un colloque consacré à la lutte anti-blanchiment à destination des magistrats, greffiers, enquêteurs et membres de l'agence monégasque de sécurité financière. Interrogé hier, je vous propose d'écouter à ce sujet Sylvie Petit-Leclerc, la secrétaire d'État à la Justice, au micro de Frédéric Elion. Ce colloque est très important puisqu'il fait partie des recommandations que Monetval a faites à Monaco. Nous avons demandé à des acteurs opérationnels de Monaco d'intervenir, comme la police, comme le procureur, comme les juges d'instruction. Mais nous avons souhaité également donner un aspect international, puisque nous avons sollicité des magistrats et enquêteurs américains qui vont venir nous parler de leur quotidien, qui est la lutte contre le blanchiment dans le cadre des cryptos actifs. C'est encore un domaine qui est assez méconnu. C'est important de démontrer qu'en réalité nous avons les enquêteurs qui sont parfaitement aguerris. Et puis aussi l'importance à la fois de la coopération judiciaire, puisqu'il s'agit d'infractions qui sont commises dans divers pays. Et puis aussi le rôle, et je les ai oubliés qu'ils me pardonnent, le rôle aussi de l'agence monégasque de sécurité financière, ce qu'on appelait jusqu'à présent SIGFIN, qui est désormais une autorité indépendante et qui, notamment dans le cadre du renseignement, est très importante dans cette lutte contre le blanchiment. Au niveau caritatif, ce week-end à Monaco est notamment marqué par le 25e anniversaire de l'ONG Les Enfants de Francky. Pour parler de cette célébration ce soir, celle qui a créé et fait grandir cette organisation, Francine Girodi se confie à Patricia Navarro. Bonsoir, Francine Girodi. Ah, bonsoir. Un quart de siècle, mais ces 25 ans ont quelque chose de vraiment spécial, d'extravagant, on va dire. Il y a trois ans, je ne savais pas, mais là, maintenant, aujourd'hui, je vois que c'est très extravagant, oui. Alors, qu'est-ce que vous avez imaginé pour cette soirée extravagante ? Au fur et à mesure du mois qu'ils allaient en avant, tout est commencé à arriver, à tomber du ciel, les artistes, un peu la musique. Et j'ai créé cette extravaganza, ça m'a pris deux ans et demi quand même. Alors, c'est une sorte de cabaret et puis il y aura bien évidemment aussi plusieurs événements pour marquer cet anniversaire sur un week-end festif, en quelque sorte. Oui, j'étais obligée parce que je ne pouvais pas oublier les Kids Night, que c'est le lendemain, le samedi, toujours à la salle Garnier, mais avec un repas et un grand DJ party au Fairmont pour la deuxième soirée, c'est-à-dire Kids Night, les enfants. Et puis, mes enfants malades, c'est évident que soit le dimanche à 10h30 le matin et 14h30 l'après-midi. Et on a seulement 1 000 enfants, habituellement c'est 2 000. Et là, c'était un peu difficile parce qu'on ne peut pas mettre 2 000 places aux 5 000 ou 4 000 à la salle Garnier. Francine Giraudi, avant de faire un bilan, enfin plutôt un bilan d'étapes, puisqu'on vous souhaite encore de très belles et longues années, qu'est-ce qui vous a poussé, il y a 25 ans, à vous lancer dans cette aventure ? C'est un crescendo, parce que j'ai passé plusieurs années, une quinzaine d'années en Amérique, avec tous les hôpitaux, à Boston Children's University. Et de là, quand je suis retournée, c'était tôt, ce n'était pas 25 ans, il y a déjà 35 ans, il y a 10 ans avant. La préparation de Francky a pris 10 ans quand même, parce que moi je voulais faire beaucoup de choses, mais sans association, avec l'aide de personnes. Moi j'ai pensé de tout faire, mais effectivement j'ai compris qu'on ne peut pas faire tout ça tout seul, parce qu'il faut coinvolger, je ne sais pas comment on dit en français, les gens. Aussi avec l'argent, parce que c'est comme ça que chaque personne dit, ah, moi j'ai aidé les enfants. Et pourquoi ce personnage de Francky ? Le personnage de Francky c'est un mystère, parce que quand j'ai commencé, les premiers trois ans, j'espérais que je me pouvais cacher derrière Francky, mais c'était un peu difficile, parce que, sauf les enfants par contre, à Nice, quand j'y vais, je vois le président de la société, c'est génial, je vois les enfants, j'ai dit, ouh, alors tu connais les enfants de Francky ? Tu connais le... Oui, il dit oui, oui. Je dis, et le Noël de Francky ? Ah oui, oui, oui. Et Francky ? Ah oui, oui, oui. Et il me demande où il est, et je dis, ben, il est resté au bureau, parce qu'il a beaucoup de choses à faire pour préparer votre Noël de Francky, et moi, je suis comme présidente, je vais vous voir. Mais il ne pense pas que c'est... Il pense que c'est deux personnes complètement différentes. Alors, ce qui est formidable, Francine, c'est que l'action de cette association, elle est à l'image de Monaco, c'est-à-dire que très rapidement, vous avez souhaité apporter une aide solidaire hors les frontières, hein, et à proximité. Et vous avez bien dit, parce que ça, c'est le futur de Francky. Je veux que Francky existe là toujours, et je veux que Monaco, et ils doivent tous entendre que Monaco, le gouvernement, le palais plein de Sierre, aillent donner une journée pour les enfants de Francky, pour les enfants malades, un jour à l'an. Il faut que... Hector Lotto l'a fait, donc, coulouche, pourquoi pas ? Francine Giraudi, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de cette palette très large d'interventions, de projets que vous soutenez ? Alors, toujours en lien avec l'enfance, mais c'est extrêmement divers, hein ? J'intègre tous les enfants à l'événementiel de Monaco. Ça veut dire qu'il y a, je crois, trois événements par semaine. On commence par le Grand Prix, il y a le tennis, les premières deux énormes, et tout le reste, tout le petit, 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 le musée sonographique, le timbre, le musée de timbre, c'est la visite du palais, mais il y a tellement de choses, et ça, c'est très bien. Et on lance, on profite de l'occasion pour lancer un appel à la générosité ? Ah oui, ça, c'est important, mais les gens, ils doivent le faire avec le cœur. Moi, je ne peux pas demander, donnez-moi de l'argent, non, non, non. Il faut faire, ils doivent savoir ce que je fais, et le cœur qui parle, et s'ils ont envie, ils le feront. Oui, le langage du cœur, c'est le plus beau. Merci, Francine Giraudi, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce bel anniversaire. Merci, vous êtes un amour. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. La Fondation Princesse Grasse vient-elle aussi en aide aux enfants hospitalisés ? Et c'est à son profit que l'association de fil en aiguille organise une tombola pour tenter de remporter la broderie représentant la Scuderia Ferrari 2022 de Charles Leclerc. Les billets sont en vente jusqu'au 15 novembre au prix de 3 euros dans plusieurs commerces monégasques et notamment au marché de la condamine. Le tirage au sort sera effectué le 21 novembre à l'hôtel Hermitage. Top départ de la no finish line ce samedi à 14h au chapiteau de Fonvieille. Comme chaque année à Monaco, la course caritative est organisée par l'association Children and Future et a pour but de dérécolter un maximum d'argent pour ensuite tout reverser vers différents projets en faveur d'enfants malades ou défavorisés. Présentation de cette édition 2023 avec Ariane Favaloro, présidente de Children and Future. Bonsoir. Bonsoir Yannick. Vous sentez que cette no finish line est complètement rentrée dans la vie des monégasques ? Que c'est peut-être un événement presque attendu chaque année ? Oui, oui. On s'en rend bien compte parce que tout le monde est pressé de s'inscrire. Et puis en plus cette année, on a retrouvé les chiffres d'avant Covid. On a 8500 préinscriptions, 300 équipes. Enfin voilà, on a été pas surpris parce qu'on espérait ce regain. Mais c'est vrai que là, ça n'arrête pas de tous les côtés. Donc c'est génial. Alors vous nous avez parlé des préinscriptions. On va parler aussi des objectifs des sous récoltés. En 2021, il y avait 224 000 euros récoltés. En 2022, 251 000. En 2023, est-ce que vous pensez la barre des 300 000 euros atteignables ? Oui, oui. On pense qu'avec le nombre d'inscrits présents et les sociétés et l'engouement des trophées entreprises, cette barre devrait être dépassée. Enfin, on l'espère fortement. Après, la météo aussi joue beaucoup dans ce genre d'événements. Donc c'est sûr que s'il fait beau sur toute la semaine, ça sera plus simple que s'il se met à pleuvoir toute la semaine. Mais bon, apparemment, ça devrait être pas trop mal. Donc on devrait y arriver. Concrètement, comment s'effectue la récolte d'argent ? Parce que j'imagine bien qu'en courant, les participants ne sortent rien de leur poche. Non, non, tout à fait. C'est grâce à tous nos sponsors et partenaires que nous pouvons réaliser notre objectif. Nous avons des gros partenaires tels que la Barclays, la Fondation Niarcos, la SBM Offshore, la Monte Carlo Société des Bains de Mer, plein d'autres sociétés. Et puis les équipes sponsorisées qui payent les kilomètres effectués par leurs employés. Donc tout ça nous permet à nous de réaliser notre promesse de verser un euro du kilomètre. Cet argent est ensuite reversé à des associations menant à bien des projets en faveur d'enfants malades ou défavorisés. L'année dernière, par exemple, qui a pu bénéficier de ces dons ? Alors oui, les projets concernent pas forcément que des associations. Mais c'est vrai qu'on travaille qu'avec des organismes dont on connaît la fiabilité, dont on peut suivre les projets. Donc on a pas mal, on travaille toujours avec la direction de la coopération internationale sur des projets à l'étranger comme en Madagascar, en Mali, via le MCH qui forment des médecins, des cardiologues dans les pays étrangers afin que les enfants puissent être opérés sur place. On aide aussi des familles qui ont des enfants handicapés qui doivent prodiguer certains soins comme des séances de kiné bien spécifiques qui ne sont pas pris en charge. Donc on les aide, on aide aussi SOS Village d'Enfants. C'est varié. On aide un peu sur tous les continents, que ce soit des enfants malades, défavorisés ou qui ont besoin de construction de classes, d'équipements. Par exemple, au Maroc, on a financé des vélos pour que les enfants qui habitent dans les villages puissent aller à l'école parce que sinon ils ne pouvaient pas se rendre à l'école. Donc il y a différentes formes effectivement de projets. Un mot sur le parcours au départ du chapiteau de Fontvieille. L'objectif sur ce parcours, c'est juste de le terminer, c'est ça ? Il n'y a pas l'histoire de temps, il n'y a pas d'histoire de cours ? Non, de toute façon, le circuit est ouvert 8 jours, 24 heures sur 24. On achète sa puce, on la met autour du cou et on fait des tours. On fait des tours tant qu'on veut, on marche, on court. Et le nombre de kilomètres est comptabilisé parce qu'il y a des tapis au sol justement de chronométrage. Donc chacun fait ce qu'il peut et apporte sa petite pierre à l'édifice. Et vous avez donc jusqu'au dimanche 19 novembre pour faire grimper les dons et atteindre cette barre symbolique des 300 000 euros. Merci Ariane Favaloro d'avoir été avec nous. Merci Annick. Nouveau week-end de Ligue 1 pour Monaco, troisième du classement qui se déplace au Stade Océane ce samedi à 21h. Face au Havre, les Rouges et Blancs vont tenter de lancer une série de victoires. Écoutez Youssouf Fofana aujourd'hui en conférence de presse. Sur certains matchs, il y a des joueurs comme moi, Golo, qui peuvent, entre parenthèses, prévenir un peu ceux qui viennent d'arriver et dire voilà, cette équipe ce sera comme ça, ce match il va se passer un peu comme ça, etc. Mais là pour le coup, on les connaît presque pas. On les connaît presque pas, que ce soit les joueurs qui viennent d'arriver ou les joueurs qui étaient déjà ici. Et cette semaine, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup bossé sur eux et on espère tout recracher sur le terrain. Sincèrement, sans faire la langue de bois, on prépare comme les 18 autres matchs parce que ça reste trois points. Si ça avait été un peu plus ou un peu moins, ok, on aurait peut-être eu une approche différente. Mais que ce soit un promu ou ceux qui sont juste derrière nous, c'est le même nombre de points à l'arrivée si on fait une belle performance et s'il y a victoire. Donc on essaye d'être régulier et de garder ce cap, cette exigence on va dire. On rentre aussi dans la période où les points vont compter. Entre novembre et février, il faut rester dans le wagon. Et après cette douzième journée de Ligue 1, le milieu de terrain français prendra la direction de Clairefontaine puisqu'il a de nouveau été sélectionné par Didier Deschamps hier pour le prochain rassemblement de l'équipe de France. Youssouf Fofana aura l'occasion de jouer face à Gibraltar et face à la Grèce à l'occasion des éliminatoires de l'Euro 2024. Parlons théâtre avec deux représentations à venir en principauté. Dans le cadre du centenaire en hommage au Prince Régné III, la pièce Les jours heureux sera jouée deux fois par le studio de Monaco les 24 et 25 novembre au Théâtre des variétés. Plus d'informations avec Frédéric et Lyon sur des images d'Albane gingembre. C'est l'histoire d'adolescents qui pendant plusieurs jours profitent de l'absence de leurs parents retenus à Poitiers pour vivre seuls dans la propriété familiale. Une comédie qui mêle histoire amoureuse, quiproquo et jalousie. Les jours heureux, la pièce de Claude-André Puget créée en 1938 sera jouée deux fois en principauté dans le cadre du centenaire Régné III par les comédiens du studio de Monaco. L'idée est venue du palais parce que dans cette année du centenaire de la naissance de Régné III on a voulu lui rendre un hommage à travers le théâtre parce que lorsqu'il était jeune pendant la guerre à Montpellier ils ont joué cette pièce qui était une pièce relativement récente puisqu'elle a été créée à Paris en 1938 et en 1942 et en 1943 le prince Régné l'a jouée à Montpellier dans une troupe amateur où il trouvait du réconfort par rapport à la situation qui évidemment pour lui aussi était difficile. Sur scène, six comédiens, trois filles, Victoria Jovino, Talia Ward, Anaïs Malguerini et trois garçons, Père Gispalou, Marc Hernandez et Florent Ferreté, les deux représentations de la pièce auront lieu les 24 et 25 novembre à 20h30 au Théâtre des Variétés. Je n'ai jamais passé une journée comme celle-là, moi non plus. Même à Versailles. Même à Versailles. C'est une adresse désormais bien ancrée dans le paysage monégasque. Dans votre chronique « Ceux qui font Monaco », on vous emmène ce soir dans un café idéalement situé à la sortie de la gare et juste à côté du lycée technique et hôtelier retrouvons Christine d'Atomel. Oui, c'est sur la promenade Honoré 2 que je vous retrouve aujourd'hui. Nous nous rendons chez Garden Perk. Ici, tout est fait maison. L'établissement a ouvert ses portes il y a seulement cinq ans. C'est devenu la référence dans le monde du bagel à Monaco. Ça a débuté avec le bouche-oreille par rapport à un ami dont j'ai pris le relais. Il savait que j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. J'en ai profité pour prendre vraiment le relais de ce qu'il faisait. Et alors, qu'est-ce qui vous plaisait dans ce concept ? Le fait maison. Vraiment, les pâtisseries fait maison tous les matins. Et vraiment, et avec l'ambiance, l'ambiance chaleureuse. Et alors, pourquoi les bagels ? Pour le concept. Concept un peu à l'américaine. Avec les bagels, le cheesecake. Vraiment, on a vraiment une base cookie. Tout fait maison à l'américaine. Tous les matins, je fais les cookies fait maison. J'arrive à 6 heures le matin. Je commence par faire les muffins. On a trois muffins différents. Après, je fais tous les cookies. À peu près, je fais 100, 150 cookies par jour. Et à petit à petit, je fais le roulé, le brownie, le banan chocolat, les cupcakes. Je passe le matiné à faire ça. Vous avez toujours été spécialisée dans les gâteaux. Ça vous a toujours plu ? C'est une passion ou vous en avez fait votre gâteau ? Lequel de bagels ? Le Times Square. Saumon. Times Square. Il y a le saumon avocat, le Times Square avec le bacon, cheddar. Vraiment, les spécialités qu'on peut retrouver aux Etats-Unis. Moi, j'espère de m'agrandir un peu avec les gâteaux d'anniversaire. Parce qu'on fait les gâteaux d'anniversaire personnalisés aussi. Et j'aimerais bien de le faire encore plus. Parce que c'est vraiment ça, ma passion en fait. Et alors quand on veut commander un gâteau d'anniversaire, on fait comment ? En fait, on prend la commande. Souvent, les gens, ils m'amènent les photos. Et je peux réaliser tout ce qu'ils me demandent. Parce que je modèle la pâte à sucre. Et je les personnalise comme ça, avec les prénoms des enfants et tout. Je prends à peu près deux semaines pour créer tous les personnages et tout. Et après, on fait ça. On danse ça. Et les enfants, ils sont vraiment contentes. Avis au gourmand donc, vous l'aurez compris ici, tout est fait maison. Dans le respect des ingrédients, Garden Perk est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30. Rien de mieux que le fait maison, évidemment. En bref, dans l'actualité, le Comité national monégasque de l'Association internationale des arts plastiques a inauguré l'exposition Elpe ce jeudi sur le quai Antoine Ier. Les œuvres signées Christian Bonavia dénoncent les violentes faites aux femmes et seront visibles jusqu'au 16 novembre. Pour appuyer cette exposition, une conférence débat sera proposée ce lundi à 18h à la médiathèque de Monaco, en présence de la déléguée interministérielle pour les droits de la femme, Céline Cota-Lorda. Coup double pour le Grimaldi Forum, le centre de congrès et de culture de la principauté vient de décrocher une sixième certification ISO 14001, mais surtout sa première certification ISO 221 qui vient couronner l'engagement du Grimaldi Forum en matière de responsabilité sociale et environnementale lors de ses activités événementielles. Il s'agit de deux références internationalement reconnues dans le domaine de la protection de l'environnement et du développement durable. Les prévisions météo de ce samedi à présent avec Vanessa Dessy. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Yannick, bonsoir à tous. Le ciel risque d'être couvert durant la journée avec quelques apparitions du soleil. Les températures seront légèrement baisses, elles iront de 10 à 17 degrés. Le soleil se lèvera à 7h17 et se couchera à 17h11 et nous fêterons les Martins. Le 11 novembre, c'est évidemment la célébration de l'armistice de la Première Guerre mondiale, mais c'est aussi, et c'est important d'en être fier, la journée mondiale des célibataires. Une fête d'origine chinoise qui pourrait donc être le contraire de la Saint-Valentin. Ce journal touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Pour terminer, revenons en instantané sur 25 ans de l'association Les Enfants de Francky. Les clichés sont signés de l'équipe de photographes de la direction de la communication. Passez une excellente soirée. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501